Europe 1, il est 8h46, et ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. C'est à vous, Mathieu Béliard. Rebonjour Julie, bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard de retour avec des vrais gens dans le studio. Mes amis, Virginie de Tarlet, Alex de Fulpin, Ombly de Lacroix, Laurent Leclerc, Julie Cabrol et j'en passe. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus, donc c'est un vrai plaisir ce matin. Europe 1, on parle d'un autre sujet, partenaire de Roland-Garros, Roland-Garros qui n'a pas lieu. Voilà, vous le sentez en Halloween. On fera quand même gagner des places pour ce Roland-Garros qui n'aura pas lieu. Et puis, à 7h41, vous l'avez entendu, j'ai parlé au PDG d'Étame, le leader de la lingerie. Et j'ai du coup pu négocier des invites pour voir le défilé Lingerie-Étame avec Axel de Tarlet et surtout avec Nicolas Barrec, Madame Mandé-Troix. Et puis au boulot, ça dénonce. Au boulot, au boulot. Bref de plaisanterie, l'info du jour, c'est cette question. Les restaurateurs pourront-ils rouvrir le déjeuner ? Heureusement, on l'a constaté, il y a déjà la queue devant les McDo. Donc soulagement, les petits restaurateurs ne sont pas tous en train de mourir. Et puis, l'autre info, ce sont les harcèlements de rues qui se font plus intenses car derrière le masque, les agresseurs se sentent anonymes. Donc recrudescence de ces agressions. C'est pourtant plus compliqué, franchement, j'ai essayé entre vous et moi de siffler à travers un masque. C'est peut-être aussi parce qu'avec un masque, toutes les filles, ils leur semblent jolies. Oh là là, mais stop ! Je crois que je viens de défendre le harcèlement de rue devant Julie en plus. Heureusement qu'il y a un mètre de distance entre nous, Julie, sinon je prenais une Jeep de votre part. Ah bah oui, c'est sûr. Allez, il l'a dit ce week-end lors d'une longue interview au JDD, Gérald Darmanin veut peser plus. Eh bien qu'il bouffe de la soupe, le morveux. J'ai 30 kilos tout mouillé, qu'est-ce que tu veux peser, petit bâtard ? Hein, franchement ? Oui, pardon, excusez-moi, je suis sorti de mes gongs. Oui, un peu, oui. Bonjour Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Madame Julie. Gérald Darmanin veut peser plus dans le jeu politique, voilà. Non mais attendez, non mais franchement, il cumule déjà ministre de budget et maire de Tourcoing. Mais qu'est-ce qu'il veut de plus ? Quoi ? Il veut être quoi ? Président des Etats-Unis ? Pour être dans le podcast de M. Olivier Duhamel, Mister Président ? Ah bien, il fait de la promesse, c'est bien. Je suis corporette. Ah très, oui. Non mais franchement, qu'il le dise s'il veut être Premier ministre. Non mais soyons sérieux, pour ce qui est du poste, les Français, du poste de Premier ministre, les Français n'attendent qu'un nom. Jean-Yves Le Drian peut-être ? Mais non, moi Blondasse ! J'ai bien fait de faire mes racines. Pardonnez-moi Madame Julie, vous ne méritez pas cela. Je suis ressorti de mes gongs. Non mais, non mais, redevenons sérieux. Gérald Darmanin, Premier ministre. Non mais, vous avez vu à quoi ressemble Tourcoing ? Vous voulez vraiment que la France ressemble à Tourcoing ? Oh mais arrêtez, allez. Je croyais que vous étiez une bande d'amis là, Gérald Darmanin, Edouard Philippe et vous, le club des Bellota Bellota, comme une famille. Oui, écoutez, comme une famille, oui, comme une famille. Écoutez, dans une famille, ce n'est pas le petit Morveux qui devient chef. Voilà. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Un chef, savoir... Oui, M. Cabreau. Oui, il y a Laurent qui fait... Un chef, ça doit avoir des beaux costumes. Un chef, ça doit avoir des cheveux gris. Un chef, ça doit avoir au moins une femme qui s'appelle Pauline. Non, je n'ai jamais été aussi près du but. Je ne vais pas me faire piquer mon portefeuille par un jeune issu des milieux défavorisés. Ah bah oui, c'est vrai que sa mère était femme de ménage, hein. Voilà, mais justement, du balai. Bien, mais quel humour, Bruno Le Maire. Bravo, allez. On va parler de l'ouverture des lieux de culte avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Bonjour, M. le ministre. Bonsoir à tous Écoutez c'est vrai J'oublie à chaque fois Je le renote Je suis donc ministre de l'intérieur Également ministre des cultes Je remercie Rémi et Nicolas La régie pour cette illustration musicale Moderne De mon ministère des cultes Je suis donc ministre des jeunes chanteuses Également énervées Comme mademoiselle Camilia Jordana Ah oui La jeune chanteuse Camilia Jordana A déclaré chez Laurent Ruquier Je ne me sens pas en sécurité en France Face à un flic Quand j'ai les cheveux frisés D'accord Quand j'ai les cheveux frisés Donc si je comprends bien Je suis aussi ministre des brushings Et des cheveux permanentés Oui je le note Ça fait du travail en plus Je le note Je le note Les putes, cheveux permanentés et brushing Vous avez condamné fermement Les propos de Camilia Jordana Tout à fait Je les condamne Il n'y a pas Madame Leclerc De discrimination capillaire Au sein de la police Demandez donc aux gilets jaunes 24 yeux 24 oeils Enfin je ne sais pas que l'on dit Bon bref On ne fait pas la liaison en tout cas Oui 24 zéborgnés 24 zéborgnés Et il ne m'a arraché Et aucun n'avait la coupe De mademoiselle ou madame De Nassemeur Alors il ne faut pas dire N'importe quoi N'importe où Je le dis à mademoiselle Jordana Je ne sais pas si Je me suis très bien défendu Pas vraiment Non c'est pas sûr ça Alors c'est toujours étonnant Je demanderai à Sibeth Ngaï De me défendre C'est ça C'est toujours étonnant Cette double casquette Vous êtes ministre de l'intérieur Et donc ministre des cultes Au fait vous êtes croyant vous ? Croyant Comment ne pas l'être Madame Leclerc Avec mon niveau Venant d'une concession Renaud Qui vendait des fouets go A fort calqué Finir ministre De l'intérieur Des cultes Et des permanentes Si c'est pas un miracle Ou cela Quelle évolution de carrière Ah bah pas faux Merci monsieur Castaner Je vous en prie Jean-Marie Bigard A déclaré avoir appelé Emmanuel Macron Par l'intermédiaire De Patrick Sébastien Pour lui demander De revoir sa politique De déconfinement Ça c'est au sujet Des bars bien sûr Bonjour monsieur le Président Oui bonjour A toutes et à tous Attendez Excusez-moi Je suis désolé monsieur Béliard J'apprécie votre émission Je remets à jour ma liste Alors De Villiard Pardon Bigard c'est fait Ok De Villiers C'est fait Camilla Jordana Non ça c'est Castaner Qui s'en est occupé ce week-end Nabila 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 Non Nabila C'est Brigitte Qui s'en est chargé Non mais qu'est-ce que vous faites là Monsieur le Président Je vous dis Je remets Je mets à jour Ma liste des appels Que nous devons passer Aux emmerdeurs célèbres Vous savez C'est ces casse-mieds Qui passent leur temps A l'ouvrir sur les réseaux sociaux Pour m'expliquer Comment je dois Gouverner Que ce soit Que ce soit un pilier de bar A la Bigard Ou une poule de luxe A la Nabila Ils ont beau être risibles Vous savez Ils sont très écoutés Par les provinciaux Et je n'ai pas envie Qu'ils fédèrent autour d'eux Qu'ils fédèrent Des mécontents Pour 2022 Ah c'est vrai C'est une hypothèse Qu'on dit Très redoutée Par vos équipes L'outsider populiste En 2022 Mais oui C'est une préoccupation Donc je dois régulièrement Les appeler Pour les calmer Attendez Excusez-moi Allez-y Allo Ouais salut Manu C'est Patrick Sébastien Bonjour Patrick C'est le déconfilement C'est la fête Alors t'appeler Jean-Marie Il paraît Oui 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 Tout à fait Merci Patrick Merci mille fois De m'avoir donné le numéro Oui on va lui rouvrir Son bistrot Bah tu sais quoi T'as raison Tu sais Je pense qu'il faut Que tu rouvres les cabarets Il y a une urgence Il faut rouvrir Les spectacles de magie Le championnat de rugby C'est important Puis les Tu vois les Les boutiques de farcés à trap Ça paraît rien Mais c'est important aussi Le français il a besoin De se payer son coussin pétard De se regarder son Biarritz Toulouse L'après-midi Puis aussi voir Des filles à poil Le soir Parce que c'est C'est la vie C'est ça la France Allez Vive la république Manu Merci Patrick Quelle excellente idée C'est un visionnaire Pour tous et toutes Pour ceux et celles Pour la France entière Merci Je remercie vraiment D'avoir appelé Il est formidable C'est formidable De réalisme Et puis de De vision Je trouve Voilà Voilà il faut être stratégique Bon alors Il y a un autre appel là Attendez Allez-y C'est qui cette fois-ci Attendez un instant Allo C'est qui cette fois Mons-en Vous C'est Michel Sardou Ça te va Voilà J'ai un coup de gueule Je suis pas content Parce que voilà Michel Michel Sardou Je suis fan Je suis fan Quelle joie Quelle joie de vous entendre Attendez un instant Cher Michel Parce que je suis en direct Avec Europe 1 Un instant Oui je vais vous laisser Julie Parce que je dois bichonner Michel Sardou C'est Michel Sardou Oui Oui Parce que Sardou C'est quand même une grosse audience Auprès des vieux Et les vieux ça vote Vous savez C'est que ça fout Ça vote Donc j'ai pas envie Qu'il me les retourne Et qu'il aille voter pour je ne sais qui En 2022 S'il me les met à l'envers Les vieux c'est pas possible Ah ouais Ah là là quel métier Ouais sur le coup Ils font le grand écart Courage à vous monsieur le Président Allez Pour terminer On va parler de Roland Garros On a posé ce week-end Le toit du cours Philippe Châtrier Le central quoi On va retrouver sur place Notre ami Lionel Chamoulo Ah il y a des joueurs Ah ça joue Oui allo Oui Oui bonjour Bonjour ma chère Julie Bonjour Lionel Ici Lionel Chamoulo Pour faire découvrir Mais attendez Lionel Attendez je vous interromps Mais ça joue derrière vous ? Roland Garros C'est censé être reporté en septembre ? Oui oui tout à fait Tout à fait ma chère Je veux que vous avez le réfine encore Ma chère Julie vous n'êtes pas encore équipée Euh Mais pour tout vous dire C'est tellement déprimant D'être dans cette cabine de presse Que je connais par coeur Je me suis mis un vieux match En fond sonore Pour imaginer que Roland Est encore parmi nous Ah d'accord J'hésitais entre ça Et des champs de baleines Donc j'ai mis un vieux match De Michael Chang Contre Michael Chang Landel Alors qu'on aperçoit Grâce à la caméra De Fred Godard Un ouvrier Un ouvrier à l'instant Qui Visse un des derniers boulons Du toit Tout neuf De Roland Il lutte On sent qu'il est en difficulté Dans ce boulon Je crois qu'il s'est blessé En vissant son boulon A mon avis Cet ouvrier est un français Alors à quoi il va servir ce toit Lionel Encore un français blessé à Roland Eh bien un français qui souffre à Roland Français blessé à Roland C'est pas le premier Ce ne sera pas le dernier Mais au moins avec ce toit Les tennismats français Vous l'avez compris Prendront des branlés au sec En cas de pluie On ne sera plus obligé De bâcher Jean-Paul Belmondo Nicolas Conteloup Merci Julie Merci Nicolas Pour la revue de presse Qu'a retrouvée sur europe1.fr Et une bise aux auteurs De Nicolas Philippe Cabrivière Laurent Vassillon Et Arnaud Demanche